Salut à tous les amis, la France a gagné pour le fond de l'île ! On n'a pas gagné, on les a défonnés ! On les a humiliés, les enfants pleuraient de l'autre côté de la manche. Oh là là ! En larmes ! Ils sont tous en train d'essayer de passer à la manche ! C'est nous ! Voilà, c'est tout ! On a vengé Jeanne d'Arc ! Quelle journée on a vécu hier ! Très bien tous dans le chat, sur Twitch, en live, on le rappelle, à 20h à chaque fois qu'il y a un match. Pendant le 6 nations, le dimanche, on est en live ensemble. Et là, ça fait 24h qu'on attend de vous retrouver, les amis, vous êtes super nombreux ensemble. Et c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Quatrième journée du temps à destination, du coup, nouveau débrief Bureau Oval. Après la victoire contre l'Italie, la défaite contre l'Irlande, la victoire étriquée contre l'Ecosse. Voici le nec plus ultra, les amis, de la jouissance dans le rugby. La victoire, que dit le triomphe ? La masterclass ou alors l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, la victoire en Angleterre. En Angleterre avec 53 points, on leur a collé 53 points, c'était complètement dingue. La, 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 la France. La, 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 la. Ça a chanté Free From, dis-ailleur hier. Mec, alors, pour m'avoir refait le match, bon déjà en live, c'était complètement ouf. C'était incroyable. En fait, on ne comprenait pas trop, mais on avait un sentiment de partager, on y reviendra, mais c'était fou. On était quand même sur une autre planète Pour l'avoir revu à froid C'est pas ouf Après ce moment où il lance Un Sweet Chariot qui se termine Par Essay de Ramos à la deuxième C'est le premier et le dernier Sweet Low Sweet Chariot Du ah je rigole le temple On nous en a fait des caisses le temple T'étais le premier à dire je suis pas trop Mais moi j'attendais On peut pas les ouvrir en deux on les ouvre en deux Je suis un petit peu superstitieux Je suis pas le pire mais c'est vrai que je préfère pas dire On va les défoncer parce que je me dis que ça peut Créer un truc et le carrément peut revenir Alors qu'on a totalement assumé le fait de dire Moi perso j'étais Tu l'as dit Tu l'as très très serein On va pas se cacher derrière des faux semblants Tu le disais Pour le coup Je relisais des articles de la presse britannique Avant le match Et eux pour le coup étaient entre guillemets assez confiants Après la déconvenue de la première journée Ils se disaient on a remis un peu On est encore plus loin Et puis ils ont dit C'est la meilleure équipe qu'on peut aligner Bah oui ils l'ont dit Mais après ça peut permettre de gagner Mais en tout cas ils espéraient pouvoir gagner Pour redonner un coup de boost Justement à éteindre cette construction Ils ont commencé à y croire un peu Quel bonheur C'était magnifique Alors du coup j'ai vu que c'était le feu en live Hier les amis sur ta chaîne Rive Juste pour dire L'émission vous voyez est écrite à gauche Devenir aviateur Bien sûr Parce que voilà Cette émission elle vous est présentée Par l'armée de l'air et de l'espace C'est notre nouveau partenaire à Bureau Oval Voilà c'est trop cool de les avoir avec nous Et d'ailleurs pendant l'émission On va vous faire découvrir le portrait de Guillaume Sergent Guillaume il a 26 ans Il est rugbyman Et il va nous faire découvrir son métier de contrôleur spécialisé En défense aérienne Moi je ne suis juste journaliste Lui il est contrôleur spécialisé en défense aérienne Sache que Ça a été Alors là je raconte un petit peu ma life en deux deux C'était un des objectifs de ma life De devenir pilote pour l'armée de l'air De faire l'école de l'armée de l'air à Aix-en-Provence Et qu'est-ce que c'est passé ? Et il s'est passé que je suis un putain de myope Et que j'ai des yeux clairs Et qu'à un moment donné je me suis dit Ah mais en fait je ne vais jamais y arriver Et ensuite il y a un autre élément Pas trop important Je n'étais pas assez bon encore Parce que c'est le plus grand génie C'est plus ça que j'attendais comme réponse Non non c'est la myopie La myopie frère Pas le cuit du gars Non c'est le gars Ça commence à parler de l'avion du 6 nations du coup Incroyable Enfin bon les amis Le sommaire de cette émission Il va être très simple On va se poser la question Comment est-ce que le 15 de France A-t-il humilié l'Angleterre Les différents compartiments du jeu Les secteurs qui ont été les plus importants Les joueurs aussi qui ont été importants Et on va à la fin de l'émission Ce sera assez court Mais très important aussi C'est intéressant de se poser la question Comment l'Angleterre Qui était restée sur une finale de Coupe du Monde Aujourd'hui se retrouve à ce niveau-là Cataclysmique Angleterre Donc je suis hyper intéressé D'avoir vos avis dans le chat Et d'avoir vos amis Vos avis Avant peut-être de lancer le truc On a une info de dernière minute Qui vient de tomber Qui est assez exceptionnelle Emmanuel Meafou Qui est le sparring partner Désormais du 15 de France Alors sparring partner En gros on l'attendait Pour le moment Sparring partner Parce qu'il n'est pas éligible Donc c'est la première fois Qu'on prend un gars dans notre groupe Mais on sait qu'il sera pas sélectionné Parce que pour la Coupe du Monde En 2023 Il pourra l'être Voilà Pour le moment c'est mort Pour la Coupe du Monde On est en 2023 Après Tu fais comme tu Non non Voyons Je vais trouver Je vais vous donner tout à l'heure La date exacte A laquelle potentiellement Meafou peut rejoindre Le 15 de France Voilà Donc victoire Du 15 de France Quand on regarde le classement Les gars Du coup Juste pour le dire Ça c'est une information Qui est quand même importante C'est que La semaine prochaine Le 15 de France Va jouer contre les Gallois Et donc Ce classement Il est important Parce que Les Irlandais Ils ont 4 points D'avance Alors voilà Faut le dire Le 15 de France C'est toujours Potentiellement en course Pour gagner Le 6 nations Bon ça risque d'être compliqué Pourquoi ? Parce que Dans le même temps L'autre match C'est Irlande-Angleterre On peut dire que c'est mort Enfin En plus l'Angleterre se déplace L'on y va Bravo messieurs les Irlandais Pour votre grand chelème On se retrouvera En quart de finale Ou plus tard A la Coupe du Monde C'est qu'on vous attend Cette équipe d'Angleterre S'imposer en Irlande Ça c'est sûr Voilà Vous êtes plus de 1000 En ce moment en live Et si certains nous regardent Sur Youtube Sachez que vous pouvez aussi Nous regarder en live Après le match Contre le Pays de Galles Notamment Donc voilà les amis On va partir tout de suite Pour la première partie De l'émission Et pas la plus dégueulasse On va se demander Comment est-ce qu'on a Défoncé les Anglais C'est parti Les termes techniques Dans cette émission On a défoncé les Anglais Le vocabulaire de ce journaliste Vraiment C'est incroyable Très sincèrement Est-ce qu'on manque pas de mots aussi Pour définir cette prestation-là Moi j'étais gêné A la fin du match Je vous le dis Mais j'étais en mode Je les regardais Je dis Tu prends 53 C'est la pire défaite De ton équipe Depuis Du coup C'était la dernière grosse défaite A tout cas même C'était donc face à L'Afrique du Sud 42 Tu nous l'as dit avant le match Je vous l'ai dit juste avant Et on n'a pas retenu Et ce qui est assez rigolo Ce qui est assez rigolo Pour le coup C'est que Celui qui Le capitaine de cette équipe Qui avait perdu 42 Assises contre l'Afrique du Sud Il y a de ça quelques années C'est Steve Borswick Et le sélectionneur de cette équipe Qui vient de reprendre Une énorme branlée Chez lui à domicile C'est Steve Borswick Est-ce qu'on n'a pas trouvé Le chat noir C'est le chat noir De Black Cat Le Black Cat Comme on l'appelle On le dit Exactement Borswick The Black Cat 42-8 en 2008 Ouais c'est ça Et donc c'était Steve Borswick Qui était déjà le capitaine De cette équipe Donc malheureusement Fort Ça risque de continuer Ouais S'il faut analyser Tous les points Où on a été meilleur L'émission va être longue On nous dit dans le chat Mais ne vous inquiétez pas On a essayé d'organiser Cette émission là Donc j'ai demandé A Emeric et Rivency De sélectionner Selon eux Les points les plus importants Allons-y En commençant par toi Rive Quel a été pour toi Le premier point le plus important Alors pour le coup C'est un point qu'on avait Quand même pas mal Critiqué auprès de cette équipe De France depuis quand même Quelques temps C'est notre jeu au pied Et j'ai trouvé que Dans notre jeu au pied On a été particulièrement En réussite Même parfois Très 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 en réussite Et j'ai évidemment en tête C'est cet incroyable coup de pied De penaud Qui est allé en touche Qui est exceptionnel Depuis nos 22 La technique de Jeter de ballon Je tape après Vraiment On la connait Le gaming est fou Ne sortez pas ça chez vous C'est ça Et c'est surtout Qu'on a été Alors on perd Quelques ping-pong rugby Où effectivement Là on se fait avoir Mais j'ai trouvé Que quand même On a été Efficace dans nos jeux au pied Dans notre occupation du terrain Ça nous permettait De varier aussi Notre jeu Alors on a notamment Je trouve que Romain Etamac Dans ce registre A aussi été assez bon Je sais que certains Lui ont pointé du doigt Certains coups de pied rasants Qui ont été ratés Il en a raté Mais il en a aussi réussi Des très bons Je pense notamment A un début de seconde mi-temps Aux alentours de la cinquantième minute Mais évidemment Antoine Dupont aussi Dans ce registre Qui a été excellent Ficou avec son coup de pied Pour l'essai notamment De penaud Même si c'est un peu A mettre dans le contexte Puisqu'on est déjà en fin de match Le 50-22 Dupont Pas de gauche Le 50-22 Dupont Incroyable En fait c'est ça C'est à dire qu'on a été en réussite Dans le sens où on a réussi Ce qu'on a entrepris Et on a été aussi Aidé par des Anglais Qui ont eux été malheureux Sur ses coups de pied Avec je pense Sur la première mi-temps C'est Watson Qui laisse filer un ballon Il fait en avant Du coup dans ses 22 Pareil pour Smith De l'autre côté En deuxième mi-temps Donc en fait Où les choses nous ont souris Et on le voit Notamment avec les coups de pied Il y a même Cette stat elle est hyper importante Emmerick Juste pour coller un peu A ce qu'on voit Pour montrer qu'il y a eu Une utilisation différente Notamment du jeu au pied Notamment Entamac Alors Cette stat elle est brute C'est à dire que Contre l'Angleterre Entamac a gagné 409 mètres Balles au pied Enfin Avec le pied Contre l'Irlande 295 Après à voir Si c'est mieux utilisé Ou plus utilisé Le fait est qu'il a été Plus impactant au pied Et on voit Alors Ramos C'est un peu la même chose Et Dupont Un tout petit peu moins Ça ça montre que Entamac a été utilisé différemment Donc que notre jeu Au pied a été utilisé différemment Il y a une autre stat Qui montre Qui montre ça C'est que On a utilisé Il y a 11% De nos possessions Contre l'Ecosse Et l'Irlande Qui ont terminé Par un jeu au pied Il y en a 18% Contre les Anglais Emmerich Donc on a un peu Retrouvé quand même Disons qu'on relançait Un peu moins Du parking Bah oui et non Dans le sens Où Il y a beaucoup de choses A prendre en compte Quand tu joues à un match De rugby Et qu'il pleut des cordes L'utilisation du jeu au pied Et les grandes chandelles S'imposent presque Tu vois Quand tu vois qu'en face C'est fébrile La finalité c'est que tu joues Un peu plus au pied Est-ce que c'est forcé ou pas C'est ça que tu veux dire Non ce que je veux dire par là Ouais en fait Il y a deux trucs Il y a le coup de pied Que tu décides Là on a décidé Tous nos coups de pied Sauf peut-être celui de Penaud Ce week-end là Alors que l'Irlande Nous impose des fois Des coups de pied Des jeux au pied Pas maîtrisés Derrière il y a aussi Les jeux au pied de pression Ou les jeux au pied d'occupation Qui sont différents Donc en fait ça dépend De quelle variété Mais on sait Contre les Anglais Oui on a envoyé Plus de jeux au pied On a envoyé du jeu au pied De bout de ligne Du jeu au pied de pression Donc les petits rasons D'entamac Qui étaient parfois Souvent bien sentis Parfois mal exécutés On va dire Mais En fait En vrai ça me gêne Je ne vois pas Où tu veux nous emmener Sur cette stade Genre pour nous montrer Plus de maîtrise Alors pour moi Que là Sur les derniers matchs On a utilisé moins De jeux au pied Ou moins bien Là cette fois Le jeu au pied a été Et meilleur Il nous a fait gagner Plus de terrain Et surtout On l'a plus utilisé Alors peut-être Que ça a été forcé Par la météo Mais la réalité C'est que notamment Quand tu vois l'utilisation Du jeu au pied De Entamac C'est que forcément Que le jeu au pied A été beaucoup plus important Dans ce match-là Mais c'est que non C'est que tes patterns de sortie Passent par Entamac Rappelle-toi Les trois premières combinaisons De sorties Passent par Entamac Ça ne veut pas dire Que tu utilises plus le jeu au pied Ça veut dire Que tu utilises Entamac Et Entamac est le joueur De l'équipe de France Qui nous montre Qu'il a la plus Grande longueur De jeu au pied À un moment donné Je me rappelle Une séquence de ping-pong de rugby Où tu as en couverture Comme d'habitude Note 10, note 15 Et Entamac et Ramos Et tu vois la longueur De jeu au pied Tu vois la différence Entre les deux Je suis désolé Il y en a un qui est le plus long Bien sûr Donc il y a quand même Une meilleure utilisation Pas aussi choisir Qui utilise le jeu au pied Moi pour le coup J'ai trouvé qu'en tout cas Entamac était plus responsabilisé Dans le jeu au pied Après l'histoire de longueur Elle est intéressante Effectivement peut-être Sur comment est-ce qu'on a joué Ce ping-pong rugby Effectivement le temps Mais moi je trouve Que ce qui était plus marquant Ce n'était pas forcément Dans le jeu long Où je trouve qu'on est On a de la réussite Sur quelques coups Mais je trouve que justement C'est plus dans la variété Tu vois où on arrivait A enchaîner des ballons En une passe On fixait la défense Dans le centre Et ensuite on arrivait A varier C'était souvent On finissait par un coup de pied Coup de pied par-dessus Dupont qui amène à l'essai Notamment de Flamand Coup de pied par-dessus Et aussi les coups de pied Rasons d'Entamac Qui permettent de mettre La pression De mettre Smith dans le mal Et Smith qui a passé Un sale quart d'heure Notamment en cause De ses coups de pied Parce que plusieurs fois Il a même été poussé Jusqu'à dans son embute Moi c'est plus Tu vois Comment est-ce que Le jeu au pied A été utilisé Pour les empêcher On va dire de respirer En fait j'avais l'impression Des fois que J'ai presque l'impression De revoir le match Contre l'Irlande Où des fois Tu sais vraiment Du coup de pied On peut pas respirer On est chez nous Et c'est un peu Ce qu'on a fait Du coup à cet équipe C'est extrêmement bien utilisé Maintenant Il y a beaucoup de combinaisons Qui rendraient fou des anciens Où une fois que t'arrives Sur un 2 contre 1 Ou un 2v2 En bout de ligne Et bah t'envoies Un petit rasant Dans le couloir des 5 mètres Avec objectif Qu'il reste absolument Sur le terrain Parce que tu sais très bien Que tu vas rendre la balle Sauf qu'il va te la rendre Soit tout de suite Sur la pression qu'il prend Il va garder le ballon Il va prendre pénalité Smith par exemple Smith c'est un très bon exemple Soit ils vont se démerder Ils vont se dégager Mais ils vont donner une touche A l'entrée des 22 Tu vois ce que je veux dire Ce que je trouve intelligent en plus C'est qu'on était Gagnant dans les impacts C'est à dire que vraiment On avance On a des grosses séquences Après avoir pris le bouillon On est impactant Il y a Aldrich qui arrive On franchit On fait 9 franchissements Dans le match Donc vraiment Physiquement on était au-dessus Mais on continuait À alterner au jeu au pied Alors qu'on se dit On aurait peut-être pu encore Aller impacter Finir en bout de ligne Mais non On a joué au pied On a amené cette alternance Et d'ailleurs On le dit dans le chat Dupont a précisé En conf de presse Qu'effectivement Les sorties de camp Étaient plus variées Avec notamment Untama Qui était un peu plus chargée Parce qu'ils savent en général Que c'est Dupont Qui s'en charge Mais Emric Ton point à toi Donc c'est pas forcément Le jeu au pied Je clôt ça Je clôt sur ça Tu clôt là-dessus Non parce que sur les sorties de camp Franchement c'était assez intéressant Dans le sens Pourquoi tu utilises Untama C'est-à-dire que l'analyse Du jeu anglais C'est-à-dire que L'équipe de France Moi j'avais peur Qu'on veuille jouer notre jeu Ou qu'on s'adapte pas à l'autre Et en fait Quand tu vois notre sortie de camp Pourquoi est-ce qu'on la sort Contre l'Angleterre Pourquoi est-ce qu'on le fait Trois fois de suite C'est pour bloquer Stewart Complètement sur la droite Et cette longueur De jeu au pied D'Entamac Qui bloque Freddy Stewart Qui est un élément Hyper dangereux Sur une zone du terrain Et c'était calculé Et ça marche Contre cette équipe-là Ce pattern-là de sortie Fonctionne très bien Contre cette équipe-là C'est ça qu'il fallait signaler Maintenant moi Ce que j'ai noté C'est l'efficacité De cette équipe de France L'efficacité Pas spécialement retrouvée Parce qu'on l'avait retrouvée Contre l'Ecosse Mine de l'europe Cette efficacité Mais moi j'ai noté Le temps passé Dans les 22 mètres Une minute cinquante Dans les 22 mètres anglais Les Anglais ont passé Plus de 3 minutes Dans nos 22 mètres Donc ça veut dire deux choses Un, on a retrouvé notre défense Bon ça on l'a vu Et eux aussi C'est complètement dingue Une minute cinquante et un Une minute cinquante et un Cinquante trois points Cinquante trois grains Donc voilà Ça veut dire que Et encore Imagine l'essai d'Olivon Quand tu mets pression à Smith Que tu le pousses Et que t'as juste à aplatir C'est zéro seconde Dans les 22 De possession de balle Le coup de pied Il est en dehors des 22 Ouais Zéro possession Zéro seconde De possession Pour mettre un essai Donc cette équipe de France Est dangereuse Mais T'imagines Du jouer contre une équipe Elle a besoin De passer une minute Dans tes 22 mètres Pour repartir avec 30 grains Faut se rendre compte de ça Le mental que tu dois avoir En face Ou tu peux avoir l'analyse inverse Qui est une porosité défensive Terrible Du côté anglais Et c'est Les deux Et c'est un peu les deux Parce que sur l'essai de Flamand Enfin Revoyez le premier essai de Flamand Le Il rebondit dans trois gars Il rebondit dans trois gars Et surtout regarde les avants Comment ils viennent se replacer Après la touche Le mouvement est dramatique C'est à dire que vraiment Tu sens une fatigue À 25 minutes de jeu Où les mecs n'arrivent pas À revenir dans l'alignement C'est compliqué Et tu te dis Mais les mecs ne pourront jamais Livrer une guerre sur leur ligne Et donc du coup Ce qui fait que Dès que les Français rentrent Il y a aussi une faiblesse Je trouve Physique Du côté anglais Qui nous a permis D'être efficace À chaque fois qu'on rentrait dedans C'est un des critères aussi C'est la qualité individuelle De nos joueurs Tu prends pas un seul joueur anglais De leur équipe Mais d'ailleurs dans le chat Il y a quelqu'un qui notait La faiblesse Notamment de Marcus Smith Dans la deuxième partie de l'émission On va en parler On va en parler de la faiblesse Ce sera évidemment super intéressant Parce que De un Ça explique en partie Le résultat Enfin en grande partie Totalement même Le résultat Qu'il y a eu samedi Et de deux Ça va être intéressant aussi Pour la suite Parce que l'Angleterre Est une nation importante Du rugby Le troisième élément Moi je voulais noter La qualité du jeu au sol C'est un truc Qui était hyper important Qu'on avait noté On avait noté une troisième ligne française Qui était peut-être Un tout petit peu moins En dedans Là les libérations Françaises À plus de 74% Ont eu lieu Entre 0 et 3 secondes C'est un rythme Qui est complètement effréné Et qui a Rivendik Complètement étouffé Les Anglais Et notamment grâce à une qualité Une troisième ligne Qui était totalement présente Qui était énorme Et pas que Et pas que Mais moi je trouve Que aussi L'apport de Danty Dans ces zones de regroupement Elle est tellement précieuse Et puis Quand tu avances dans les impacts C'est plus facile Aussi de libérer rapidement ton ballon Donc c'est une traduction De notre supériorité physique Sur cette rencontre Et puis On sait que de toute façon C'est le jeu de l'équipe de France Contre l'Irlande Justement On n'avait pas réussi À avoir ces libérations rapides On était toujours ralentis On n'arrivait pas à s'en sortir Mais là il y a du soutien Il y avait énormément de soutien Et comparé je trouve Les Anglais Et pour avoir revu leur match C'est vrai que c'était difficile La seule phase de jeu Où les Anglais arrivent À vraiment mettre du rythme C'est L'entrée de Mitchell C'est les 10 minutes là Ou 5-6 minutes Où justement Qui les amène à l'essai Où ils nous baladent bien Où ils dynamisent énormément Là on sent qu'on se dit Voilà là il se met On n'arrive pas à remettre les mains dessus Et même sur l'essai de Mitchell Enfin quand Mitchell arrive Il y a Marchand Qui a deux doigts De gratter le ballon Et franchement Si l'arbitre siffle grattage C'est pas chaud Donc tu vois C'est vraiment Ils sont en mode C'est sur la ligne encore Donc oui On les mettait vraiment Au point de rupture On les a mis à la faute Et oui On a mis de la vitesse Avec ce jeu Voilà Ils avaient le passable Black Où t'avances Avec une passe Et tu concentres L'adversaire Tu le consumes Au centre du terrain On a été très bons là-dedans Est-ce que sur le jeu au sol T'as quelque chose à rajouter Émeric ? Non j'ai rien rajouté Il a tout dit En fait ce match Je suis désolé Mais c'est tellement Une masterclass On est tellement au-dessus On domine tous les secteurs Sauf la mêlée Sauf la mêlée Ou pour le coup On a été mis en difficulté Mais même la mêlée On la domine On perd 4 mêlées sur 9 C'est le seul secteur de jeu On s'est fait un peu Tu perds la première mêlée Parce que Pascal Degueri Il a tellement envie de le bouffer Qu'il rentre un peu trop tôt Il va la théâtre Il est pénalisé deux fois En rentrant Il va la théâtre Il est pénalisé deux fois En bref On peut pas dire Qu'on l'a dominé ce secteur Mais tous les autres secteurs J'invite tout le monde A revoir la dernière mêlée De la première mi-temps Pour voir qui domine D'accord évidemment Et les touches aussi La touche Où on a été emmerdé Alors que c'est notamment Le secteur où on est le plus fort Et il y a certaines touches On termine Après il pleut Le ballon glisse Il y a eu des moments Des incompréhensions Je me rappelle Je crois que c'est Marchand Qui lance L'autre il saute avant T'es en main de banquer Bon Ça là on s'est pas compris Ça arrive tu vois Mais C'est vraiment chercher C'est des petits endroits Où Tout a tellement bien fonctionné Que forcément Il y a des petits moments Où on va dire Bon là Il y a un petit coup de pied Qui a raté Il y a une touche qui a raté C'est de l'artisanat Vous savez rien n'est parfait C'est pas standardisé Le rugby C'est de l'artisanat Rien n'est parfait Des fois ça se décale Voilà c'est comme ça Il y a un petit Voilà vous mettez un coup de chiffon Et puis ça passe Et puis voilà Qu'est-ce que vous m'emmerdez Alors juste avant du coup Vous aviez souligné Les performances individuelles Il y a juste une palette Alors Antoine On n'était pas censé l'utiliser Tout de suite Je vais te la demander maintenant C'est juste le dernier essai Des bleus Parce que Sur les dernières émissions On avait noté tous ensemble Que le jeu offensif Des bleus N'était pas nécessairement Le plus huilé Qu'il soit Sur ce dernier essai Qu'on marque En première main On peut le dire On va voir Les séquences s'enchaîner Je ne les ai pas Toutes mises Mais il y a des leurs Il y a des courses Qui partent dans le bon timing Emmerich Là par contre On a véritablement Une action Et un jeu offensif Qui est clair Et bien huilé Après il y a des bons timing Il faut expliquer un truc C'est qu'en gros Ce qu'on appelle en première main C'est qu'après un lancement Soit une touche Soit une mêlée Soit une pénalité Jouée à la main Donc en gros En première main Ce pourquoi c'est très compliqué De marquer dans le rugby moderne C'est que Les défenses sont installées Et du coup Tu n'as pas eu le temps De les fracasser A certains endroits Pour les fatiguer Donc ça veut dire Que tu es un peu Homme à homme Et donc il faut les leurrer Donc les feinter Alors qu'elles sont Extrêmement bien placées Et on voit là Il n'y a jamais de supériorité D'ailleurs Oui et non On les crée à la fin En gros Pour moi J'ai vu beaucoup de mecs Très bien analyser Cette combi Mais personne ne dit Qu'en deux passes On est au milieu du terrain Et pour moi La différence elle est là C'est qu'en deux passes Tu élimines 80% De l'équipe de l'Angleterre Parce que là Tu as la passe d'Aldritte Sur la passe de l'UQ Et la passe de l'UQ Elle t'amène sur Moéfana Et Moéfana Il est au milieu du terrain Et au milieu du terrain Tu as tous les avant Qui sont consommés sur leur touche Et nous Il y a tous nos trois quarts Qui sont déjà en train de basculer Alors que les leurres Ils n'y sont pas Et ensuite Tu fais des leurres En envoyant un mec Très très vite à côté de toi Où le défenseur Est forcément sur les talons Quand en plus Le défenseur c'est Marcus Smith Qui joue en 13 A ce moment là du match Forcément c'est très compliqué pour eux Et après L'équipe de France réalise ça A la perfection C'est du jeu Avec un mec qui arrive très vite En leurre Tu joues en dos Sur quelqu'un de lancé Que du mortier Ramos Etc Qui arrive Jaminet Qui met la balle Dans le bon timing Qui l'envoie très tôt Pour que Penaud Aie le temps de naviguer Au cas où C'est parfait C'est-à-dire que c'est réalisé Par une équipe en pleine confiance Dans un stade en feu En ayant mis 50 grains aux Anglais Donc forcément Passé à une équipe Qui est au bout du rouleau Passé à une équipe Qui a lâché total Et qui en plus Est à ce moment là du match Avec un centre Que on ne sait pas Si c'est Dunbrandt Ou si c'est Walker Le talon remplaçant C'était du bricolage A la fin au niveau de l'Angleterre Maintenant ça n'enlève rien Les courses sont parfaites La technique individuelle Est sensationnelle C'est du très très haut niveau C'est la deuxième nation Mondiale actuelle C'est l'équipe de France Quel bonheur C'était magnifique surtout Les performances individuelles Les gars j'ai envie Qu'on se régale tout simplement Il n'y a pas de flop Aujourd'hui On ne va pas se mentir Il y a potentiellement Des côté français C'était compliqué de trouver un flop Très sincèrement Il y a des joueurs Qui n'ont pas tout Parfaitement bien fait Mais de là A de les noter en flop Flop Suso-Briton Exactement Suso-Briton Day C'était le Suso-Briton Day Bien sûr hier Comme à chaque Ça a terminé sur Twitter À chaque France-Angleterre C'est le Suso-Briton Qu'on lance à chaque fois Depuis quelques années maintenant Mais ça prend petit à petit Voilà Personne dans les flops Mais par contre des tops Il y en a pas mal Avec des perfs individuels Les gars qui ont été incroyables Des joueurs que vous avez sélectionnés Donc allez-y Faites-vous plaisir Moi j'avais mis Danty du coup Parce que c'était aussi L'une des Parce qu'évidemment Moe Fana est rentré Et dans son registre Tu vois Un peu plus élié Un peu plus arrière Alors que Danty Il a presque ce rôle Il est sur la ligne Il défend Et c'est ce que je disais aussi On en parlait avec Emeric Justement hier Pendant le match C'est que quand t'as un mec Comme Danty Qui du coup C'est sanctionné quand même Deux fois sur des grattages Mais qui en réussit trois Bah t'as envie de mettre Plus les mains Et en fait tout le monde A beaucoup plus mis les mains Même Marchand Il gratte plus de ballons Que les matchs précédents Tout le monde essaye Plus à aller chercher Aldrid qui a relevé Je ne sais combien de ballons Bah bref Moi je trouve que Danty Là aussi été Voilà un phare dans la nuit Pour cette équipe Tu vois En tout cas en mode Voilà comment est-ce qu'on va faire On met cette agressivité Et je pense qu'il a Dès le début Dès le début tu vois Il gratte un ballon tout de suite Franchement moi Pour moi Danty Il est top top sur ce match C'est incroyable En fait c'est une pièce maîtresse Du jeu de l'équipe de France Ca fait 3 matchs Qu'on râle Qu'on pleure Qu'on fait tout ce qu'on veut Mais en fait Depuis que Danty est là Le retour de Danty Justifie totalement Notre système de jeu Notre système défensif L'association Danty-Ficou Est une association Qui fonctionne défensivement L'association offensive Fonctionne On a besoin de Danty Pour prendre le coeur du terrain Moé Fana N'a pas les mêmes caractéristiques Et en plus N'était même pas utilisé En 12 C'était Ficou Qui était utilisé Donc c'est pas la même physique C'est pas la même technique C'est pas la même chose Donc à partir du moment Où tu retrouves Danty Tu retrouves l'équipe de France Que tu connais Tu retrouves les patterns Offensifs Les combinaisons Pardon Je vais arrêter Avec le mot pattern Mais même si Bon je pense qu'on le comprend Tu retrouves tes combinaisons Offensives Tes circuits offensifs Et donc à partir de là Et bah tu retrouves Cette équipe de France Et quand en plus Tu tombes face à une faible Équipe d'Angleterre Et bah ça veut bien sourire Et que c'est un match Où tu te souris Et bah ça t'arrives En foot 50 Donc voilà Maintenant Maintenant même moi Je me suis fait avoir Le délire de Les nouvelles règles Ça n'existe pas Faut arrêter là Non il n'y a pas Les nouvelles règles On va revenir au dessus Après juste Qu'est-ce que vous êtes En train de dire Monsieur le journaliste Je pense vraiment que Carlet sur le premier match A été à l'extrême limite Justement Et a très sévèrement Sanctionné Ces grattages là Ben Ogilf A été Beaucoup plus Il a laissé ouvert le match Mais il a sanctionné Des deux côtés Quand il y avait du grattage Quand les mains étaient posées Je pense que Curler sur ce match là Peut en sanctionner Certains Après tu vois Franchement les gars Après tu t'adaptes A l'arbitrage Mais ce que je veux dire C'est que c'est pas les règles Qui changent Ça c'était une excuse Qu'on s'était donné Pourquoi Sur les trois Sur les trois matchs Mais non Mais n'importe quoi Sur les trois Sur les trois premiers matchs L'assassination C'est un jeu On gratte On gratte mal Mais non mais pas nous Pas nous Et bah en fait Non c'était pour les galois Contre les français C'était le cas Après Après Emmerix Ce qu'on voit C'est quand même Il y a plus de tentatives De contre-rock Parce que c'est pour ça Que tu vois Que si on est plus Tu le voyais moins Ça c'est un autre truc Mais du coup C'est aussi dans la conquête Du ballon Et bah du coup On va plus utiliser Le contre-rock Et on l'a vu avec Adric Qui l'est fait une ou deux fois Dans le match Et donc voilà C'est quand même quelque chose Qui fait qu'il y a Quand même une adaptation Où tu te dis Il faut qu'on mette ça Dans notre jeu Parce que le grattage Bah peut-être Qu'on est plus regardé Maintenant Oui Comparé à la première journée C'est quand même un peu différent Franchement La première journée Revoyer France-Italie On est dans des mauvaises positions De grattage Là c'est nickel Il n'y a pas de soutien Il n'y a personne Contre l'Irlande Je pense que tu ne fais pas La moitié des grattages Qu'on a fait là Mais c'est normal Ce n'est pas la même équipe Et contre l'Ecosse Au final Tu peux gratter Dès que tu as une petite ouverture Pour gratter Il faut juste sélectionner Les rocks dans lesquels Tu peux aller Contre l'Italie Je suis désolé On s'est trompé Et on a trouvé ça comme excuse Et je dis juste que là Maintenant il faut arrêter De redire ça à chaque match C'est terminé C'était un leurre Et franchement C'était un arbre Qui cachait la forêt On avait eu des problèmes De conquête Mais ce n'était pas L'arbitrage et le grattage Et même moi je me suis fait voir Donc il n'y a pas de problème Tu vois Mais dire qu'il y a Des nouvelles règles Je n'en peux plus Le dire ça en fait C'est faux Juste pour terminer Sur Jonathan Danty Du coup On en avait parlé Dans la preview Winamax Et Antoine Qui est chef d'édition En ce moment Sur l'émission Cet homme aussi Analyse très bien le rugby Il y a même joué Eh oui À Soyo Mais bon Il y a joué quand même On va regarder tout de suite Ce que disait Antoine Sur Danty Danty c'est un joueur Qui connaît très bien son corps Il a cette expérience-là Il racontait justement Que lors du troisième match En Australie En 2021 Danty devait être titulaire Pour faire ce match-là Face à l'Australie Il a été voir le match Deux jours avant Il va voir Fabien Galtier Il dit Je ne me sens pas prêt Pour faire le troisième match Fabien Galtier lui dit Ok on ne prend pas Là avant-hier Il va voir Jonathan Danty Il lui dit Je suis chaud Il lui dit je suis chaud Donc c'est quelqu'un Il sait Je sais que Danty Va répondre présent Le retour d'un Jonathan Danty C'est quelque chose De très positif Pour l'équipe de France Parce qu'enfin On va retrouver Deux centres à leur poste Et deux centres complémentaires Avec de l'expérience Dans un match Extrêmement important Voilà Parce qu'on le rappelle Effectivement Danty revient de blessure Et il joue juste Avec un ligament antérieur Qui est un peu abîmé Donc c'est démentiel Ce qu'il fait Et apparemment Il a retrouvé Des sportifs de haut niveau Non mais c'est fou En vrai c'est complètement dingue Dans le même mois Danty est le premier joueur Qu'on souhaitait souligner Qui est-ce que tu souhaitais souligner En plus ? On avait mis Aldrich Dans les tops Mais en vrai On aurait pu mettre La troisième ligne française En vrai de manière générale Parce que je trouve Qu'ils ont tous Des stats assez folles Moi je trouve qu'Aldrich Enfin moi j'ai mis Aldrich Perso donc Ouais après Aldrich pour le coup 93 mètres De ballon Non mais c'est surtout Aldrich qui relève tout Aldrich qui tient la mêlée Vas-y vas-y fonce alors Aldrich Mais non mais enfin Tu vois genre En fait moi C'est juste que je déteste La stat de 93 De ballon porté A partir du moment Le mec se lance de 50 mètres Forcément il va faire 50 mètres Donc Mais non mais quand t'es avant C'est différent Enfin tu mets forcément Cet truc Evidemment si c'est Ramos Je la mets pas pareil En perspective Que si c'est Aldrich Sauf que quand c'est ton gars Qui couvre et qui relance le ballon Ça marche Oui mais il le fait pas tout le temps Pas autant tu vois Bah il le fait Oui il l'a fait Mais pas enfin bref Mais c'est un avant Arrêtez 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 Mais ce que je veux dire C'est que non Aldrich fait un match XXL Enfin moi je l'attendais Dans le sens où Contre Enfin on l'a vu fatigué Contre l'Irlande Malheureusement Contre l'Ecosse Il sort très tôt Pour des raisons de coaching Et donc du coup Il avait faim Il avait faim De cette équipe de France Et à un moment donné Quand il peut tout exprimer Exprimer son talent Exprimer sa qualité De ballon en main Et bah On voit un match XXL d'Aldrich Et en fait Moi à la sortie du match À chaud Je vois Flamand Pour moi l'homme du match C'est Flamand Il est exceptionnel Il est incroyable Il est partout Même au-delà de ça Pour moi Flamand C'est l'homme du tournoi Pour les côtés 15 de France Il a pris le maillot Il a pris le maillot Clairement il a pris le maillot Désolé Wookie Mais là Il va falloir aller chercher Le bonhomme Mais en ayant vu le match Aldrich Il est de tous les combats Il est partout Il est partout Et après Genre moi vraiment Je voulais le mettre en avant Je trouve que c'est important De le mettre en avant quand même Mais après Je te plussois Dans ton idée De rajouter Olivon Match XXL Et Cross Match de l'ombre XXL 13 plaquages C'est le plus gros plaqueur Je crois du match Cross Sur cette rencontre Donc non Et surtout que En fait ce qui est fou C'est que ça tranche tellement Avec leurs adversaires Du soir En fait tu vois C'est que Ils ont été tellement Physiquement énormes Aldrich Tu me disais Ballon qui a été relevé Cross travail de l'ombre Olivon Qui plante deux essais Ouais Dont un extrêmement malin Je suis désolé Mais c'est important D'avoir du cul et rugby Mais du cul et rugby Tout simplement C'est l'essai de gens Là où il faut Le nombre de français Qu'ils retrouvent au regroupement Sur Smith La vitesse avec laquelle Ils se retrouvent là Olivon quand même Avec le regroupement Il y a beaucoup d'anglais Mais le nombre de français Qui ont fait l'effort De suivre le ballon Tu te dis Putain les mecs Ils sont pas cardos Et je vais te dire C'est pas un moment Très agréable Quand tu te fais mâchouiller Comme ça Que t'es au sol T'essaies de tenir Pour essayer de sauver Ton pauvre ballon Et qu'en plus Ça termine sur un essai Contre toi T'es en mode Putain mais quelle vie de merde Non mais pour le coup Dans tous les romans Le travail tu vois Et puis Tous les impacts Qu'ont mis Olivon Et Aldrich dans l'avancée Dès qu'ils avaient Ballon en main C'est incroyable Faudrait compter Le nombre d'offlots Qu'a fait Aldrich Dans le match Je les ai pas en tête là Mais le nombre De passes après contact Qu'il fait Où il met les gens Dans l'avancée C'est exceptionnel On va quand même Regarder les stades de Flamand Parce que c'est vrai Qu'il aurait pu être Donné comme homme du match C'est un joueur Qui a rejoint l'équipe de France Il faisait pas partie Du début du mandat Galtier Là on voit Un 9 sur 9 au plaquage Nombre de mètres parcourus Il avançait Sur absolument tous les ballons Pour lui Il couvre pas beaucoup 48 mètres En tout C'est une zone Qu'on recherche On recherche Flamand Et notamment Sur l'essai en première main Qu'on a vu tout à l'heure Et puis il casse des plaquages Il avance en permanence Et en plus Il joue tout le temps Quasiment 80 minutes Donc c'est lunaire Franchement C'est un ovni C'est un phénomène Moi qui n'ai pas joué au rugby Mais du coup Je me tourne vers toi Emric L'essai qu'il met Grâce à la passe volayée D'Entamac C'est quand même aussi Une validation J'ai l'impression De ce que fait le staff De cette équipe de France Dans le fait Où ils expliquent Dans leur conférence Où il y a eu une grande conférence Ils expliquent comment ils entraînent Les avances entraînent Toujours avec les arrières Comment est-ce que tu sens Ce jeu là aussi De se dire Ok petit coup C'est par-dessus Je suis bien le ballon En fait ce qui est génial C'est que Ces mecs là Sont tellement forts Dans l'analyse instantanée De ce qui se passe C'est à dire que Entamac Et Dupont Ils communiquent Ils savent que Entamac il part C'est le premier Donc il sait que Dupont Il est lancé Donc voilà Ça dépend de la combi Que t'appelles Il y en a qui disent Des petits ciels Des petits airs neufs Des petits machins Tu les appelles Toulouse Si tu veux Et donc Entamac il fonce Et en fait C'est la réactivité Quand tu vois Qu'un de tes collègues perce Boum Action réaction Et donc tu converges Très vite Souvent Souvent c'est Tu converges Ce qui est fort C'est qu'on est À je sais pas combien dième Et que c'est un putain De second barre Et un second ligne Qui converge aussi vite Qui est lucide Qui arrive à récupérer Du coup cette balle Vollayée quand même Devant Freddie Stewart Même si La zone est tellement bien Trouvée par Par Dupont En fait cette action là Elle mérite un décryptage Parce qu'elle est vraiment Très bonne C'est à dire que On feint de revenir Sur le petit Du coup ça attire Smith Qui est en couverture Du second rideau Parce que l'action d'avant On a eu un coup de pied rasant De Entamac à cet endroit là Exactement Et donc du coup On utilise tout ça Stewart C'est pas qu'il est en retard C'est que le pauvre Il est obligé de couvrir Parce que si ça ouvre C'est lui qui défend Sur l'extérieur de Max Malins Donc à un moment donné Il doit être là-bas Donc en fait On se retrouve Lors d'un laps de temps Parce qu'il y a des leurs français Qui alimentent le retour On se retrouve avec Un laps de temps Hyper bien joué par Bon le meilleur joueur du monde Juste derrière Et du coup après Il y a le rebond Il y a Entamac Qui est quand même Bon il fait un 90 Tu vois genre Il est pas petit le bout Mais la réactivité Et être présent À cet endroit là du terrain Éliminer un petit joueur Quand même au final Résister à un retour Pour aplatir Non mais ce joueur là Est hors norme Il faut se rendre compte Et aussi Il est toujours C'est impressionnant La capacité qu'il a De toujours arriver Lancé En tout cas dans le match d'hier Il était quasiment Tout le temps dans l'avancée Et il arrivait Lancé quoi C'est ça qui était fait L'essai qu'il met Après son premier essai Premier essai C'est un jeu de quilles Il arrive en plein milieu Alors bien évidemment Il vise la zone Voilà c'est les grands joueurs Ils savent qu'il faut viser Dans l'intervalle Entre deux joueurs Mais il arrive tellement fort Que tu l'arrêtes pas Il fait quasi deux mètres C'est ça qu'on avait pas réussi A faire lors du premier match On avait pas les timings C'est-à-dire que Dupont Au moment où il sortait la balle Bah Flamand Il était déjà passé Et c'est le truc là On a raté C'est les timings Et les timings C'est de la confiance C'est plein de choses En même temps Et aussi Beaucoup de travail Qui a été fait à l'entraînement Très clairement Ils étaient sûrs De leur plan de jeu Et ça se voyait Donc le staff aussi A bien bossé Il y a un truc Qu'on avait noté Qu'on comprenait pas vraiment Est-ce que c'était aussi Les joueurs Qu'il avait à dispo Etc Il l'avait aussi reconnu En conf de presse Galtier par exemple Notamment sur l'utilisation des neufs Quand on regarde L'utilisation du banc En fin de match On continue à marquer Sur l'essai Qu'on a regardé tout à l'heure On voit quasiment Quatre remplaçants Quatre sur huit Qui touchent la balle Et on voit là Et bien ils ont tout simplement Été tous utilisés Et assez tôt C'est-à-dire que Jaminé Qui est le dernier à rentrer Il rentre à la 75ème L'UQ Il rentre à la 69ème Et tous après 65, 62 C'est une utilisation du banc Qui est disons Beaucoup plus cohérente Et qui permet aussi A tout le monde De souffler Et d'apporter Ouais Et puis de toute manière Sur la compo Tu sens que ton banc Il peut faire la diff aussi Parce qu'on a un banc supérieur En termes de talent Par rapport à leur banc à eux Et puis Et puis voilà T'as retrouvé T'as retrouvé un Mauva 4 Tu retrouves un L'UQ Voilà Il y a des mecs qui m'ont dit L'UQ jouera pas L'UQ jouera Quoiqu'il Et c'est pas parce qu'on leur a mis 50 grains Qu'il est rentré Il a confiance Il a confiance en L'UQ Il a confiance en L'UQ Moi je pensais que Jaminé rentrerait pas Tu vois en vrai Il lui a laissé 5 minutes Mais en vrai C'est senior C'était Mais quand ça roule comme ça C'est tant mieux Vu qu'il apporte parfaitement Sur la dernière action Ramos aurait pu le faire aussi Parce que Ramos offensivement A été Ramos est toujours sur le terrain d'ailleurs Il joue 10 à la fin de Ramos C'est aussi une information importante C'est que c'est Ramos qui termine 10 Après Le système de jeu offensif De l'équipe de France Joue avec 2 10 comme souvent Et en position 10 Et Ramos et Jaminé Sont capables aussi apparemment Ils l'ont déjà fait en club Wardy a fait une très bonne rentrée aussi Les gens disent dans le chat Wardy il a soulevé Médine C'est incroyable Genge dur Le match hier aussi Pas cadeau Pas cadeau Si je peux juste faire Un tout petit truc rapide Bien sûr Bon j'ai dit Antoine Dupont Le meilleur joueur du monde En fait je pense qu'on s'est trompé Depuis des années Sur le meilleur joueur du monde On a dit ouais Antoine Dupont Van der Fleer Je pense qu'il est grand temps Qu'on se dise les termes Et qu'on dise qu'en fait Le meilleur joueur du monde C'est Guelphicou Enfin Faut se rendre compte De ce qu'il se passe Alors je pense que tu veux Surtout mettre en avant A quel point Guelphicou Est très fort et très haut Dans la hiérarchie mondiale Après je sais pas Si c'est le meilleur joueur du monde Un débat qui pourrait valoir Une émission De la place de Ficou Dans la hiérarchie mondiale Petite blague mais Quel joueur Quel tournoi Je pense que c'est honnêtement Avec Danty L'une des pièces Qu'il faut absolument pas perdre Avant ce mondial Je suis tellement convaincu Qu'on peut perdre Antoine Dupont Et remplacer par un numéro 9 Qui fasse jouer Bien évidemment pas du même talent Mais si on perd Gargal Ficou On est beaucoup plus dans la merde Ficou 3ème 10 en vrai Ouais aussi En fait il fait tout Il fait tout Il est trop fort C'est un joueur ultra complet Et qui est ultra précieux Et c'est ce genre d'éléments Et en plus c'est un joueur Un peu de l'ombre C'est pas un joueur Qui est shiny Qui brille La preuve Il est exceptionnel Et nous on va plus parler De Danty Et de l'autre Il a totalement raison D'en reparler Juste avant de parler De l'Angleterre Les amis Je vous l'avais promis Tout à l'heure Il y a écrit Devenir aviateur Là-haut On va vous expliquer Tout de suite pourquoi Parce que notre nouveau partenaire C'est l'armée de l'air Et de l'espace Et on va vous faire découvrir Le portrait Ça dure 3 minutes Vous allez voir C'est franchement super intéressant C'est le sergent Guillaume Il a 26 ans Il est rugbyman Il joue quoi ? Il est contrôleur spécialisé En défense aérienne Peut-être qu'il va nous le dire On écoute Je suis le sergent Guillaume J'ai 26 ans Je suis contrôleur Des opérations aériennes Au CDC de Saint-Marc-la-Pille Et au rugby J'évolue au poste des lieux Mon parcours sportif J'ai commencé le foot A l'âge de 6 ans Jusqu'à 18 ans Dans le sud de la France J'ai évolué jusqu'au niveau national Et l'année d'après Je me suis lancé dans le rugby A l'étoile sportive catalane Après à Rochefort Quand je me suis engagé dans l'armée Et aujourd'hui à l'US Tour En réserve de Fédéral 2 En jeune J'ai évolué A l'époque c'était Ligue Excellence Puis le championnat national Les valeurs que j'ai apprises au rugby C'est l'esprit d'équipe L'entraide Les dépassements de soi Réaliser un objectif Tous ensemble Et le sens des responsabilités Alors l'équipe de rugby dans l'armée Quand on rentre dans l'armée Il faut qu'on se rapproche D'un moniteur de sport Qui lui va nous mettre en contact Avec les entraîneurs de l'équipe base On va faire le championnat national R Et pour les meilleurs Ils seront invités à participer Au stage de sélection Pour intégrer le 15 de l'armée de l'air Et vraiment pour ceux qui sont Encore au-dessus Le 15 de la défense Le 15 armée de l'air On va dire que c'est un niveau fédéral Fédéral 2, Fédéral 1 Et le 15 de la défense Ça a pu se taper dans le Fédéral 1 national Alors pour le 15 armée de l'air L'année dernière Ils ont eu la chance de jouer le crunch Contre les anglais Et de le gagner Ça s'est passé à moins de Marsan Mais ils sont invités un peu partout dans le monde Jouer contre d'autres équipes De l'armée de l'air D'autres pays Alors moi je ne m'entraîne pas Avec l'équipe de la base de Tours Mais j'évolue en club Comme je disais à l'US Tours Et ça prend à peu près 6 heures d'entraînement par semaine On peut être contrôleur et joueur de rugby Il faut déjà qu'on travaille correctement Pour avoir un avantage au niveau de nos chefs Oui on peut complètement jouer au rugby Et être contrôleur aérien Les deux sont parfaitement compatibles Nos ennemis préférés au rugby On va dire Poitiers, le derby Alors moi comme on m'a toujours dit Dans le contrôle aérien S'il y a un doute Il n'y a pas de doute Donc si tu hésites Tu t'engages Des très bons contrôleurs Bravo Sergent Guillaume Qui est contrôleur Et donc si ça vous intéresse Tous ces métiers là La semaine prochaine On regardera un autre portrait Et bien vous pouvez aller Sur le compte Twitter De devenir aviateur Voilà le compte officiel De recrutement de l'armée de l'air Et de l'espace Il y a plein de métiers Qui sont un peu intéressants Donc voilà C'est un partenaire Qui est franchement cool Devenir aviateur les amis Et sachez qu'il va y avoir Un autre crunch Bien évidemment cette année Vers juin De l'armée de l'air Et de l'espace française Bah du coup Contre la Royal Air Force Attends mais moi Si je peux être sélectionné Faut quoi ? Faut que je fasse un service J'ai magie à PD J'ai magie à PD les gars J'ai magie à PD Faut que j'ai Le SNU Trois jours de formation 24 heures On vous tient au courant Cet événement Parce que potentiellement On peut faire un truc autour Et ça peut être hyper intéressant On vous tient bien évidemment Au courant Désormais C'est le moment De parler Bah de l'Angleterre Se poser la question Pourquoi est-ce que les Anglais Ont été si catastrophiques Où ils vont ? Est-ce qu'ils vont dans le mur ? On en parle tout de suite Les Anglais qui ont quitté le stade Assez rapidement Finalement les gars C'était des images Juste pour dire Manger 53 points Par les Français Quand on ouvrait Les médias Et les journaux britanniques Ce matin C'était Déjà qu'ils sont durs Dans la victoire Mais c'est Des démentiels Les misérables Sortaient les guillotines En ce moment A Londres Il y a les misérables Donc peut-être Enfin voilà Il y a la comédie Je crois que vraiment là Ils parlaient de leur équipe de rugby Non mais Steve Walsh Par exemple dans le Sunday Times On va en reparler tout à l'heure On va parler collectivement Individuellement Mais Steve Walsh Qui est un journaliste du Sunday Times Très très connu Qui disait A propos de Maro Itoje Il était en dessous de tout En termes d'énergie Inexistant comme porteur de balles Seulement une nuisance mineure Pour la France Si le Maro Itoje De 2023 Était une voiture Vous n'en tirerez pas grand chose Sur le marché de l'occasion Alors il faut savoir que Walsh Il a quand même Pour avoir été un petit peu Suiveur de ce Sunday Times Il l'a dans le viseur Itoje Il en fait sa maraude Et tout C'est un peu genre Depuis un moment C'est vrai Depuis un moment Il a Itoje dans le viseur Et par contre Ils ont tous su sauter Smith Bon là Ils ont un peu retourné leur veste Le Guardian Qui était très dur avec Smith Alors juste pour quand même Qu'on remette dans le contexte Qu'on met cette équipe d'Angleterre Quand même Alors pour le coup C'est plus le marasme Du rugby anglais De manière générale Le Covid a mis extrêmement mal L'économie du rugby anglais Ils parlaient Ils étaient à combien ? Ils étaient à 560 millions De dettes Des clubs anglais Là ces derniers mois Ces derniers mois Il y a quand même des clubs Comme les Wasps Qui ont déposé le bilan Donc ils ont laissé partir De grands nombres de leurs joueurs De leurs staffs C'est pour dire à quel point Alors que c'est des gros gros noms De la ligue anglaise Bien sûr Donc ils libèrent tout le monde Les Toulousains Les Bordes de l'Anglais T'es content de récupérer Les Willis par exemple C'est ça Mais pas loin Récupérer tout le monde Et en fait Ils expliquent aussi Qu'en fait en Angleterre Notamment Ils ont des effectifs Qui sont plus pléthoriques Qu'en top 14 Il y a des équipes Qui ont 60 joueurs Sauf contrat Ça fait pas peur au Racing ça Dans le staff Dans le staff du Racing Donc ce qui fait Qu'ils n'arrivent plus À assumer Et à payer correctement Les joueurs Du coup ce qui fait Qu'il y a un gros problème Après du coup Il y a Steve Borswick Qui a dit Est-ce qu'on changerait pas Le système d'éligibilité Pour pouvoir justement Permettre aux joueurs D'aller jouer aussi ailleurs Mais du coup Peur de la fuite des cerveaux Des cadres Dans d'autres championnats Et donc c'est ce qui fait Un petit peu peur On a beaucoup de joueurs Qui s'annoncent dans le top 14 Beaucoup de joueurs anglais Qui s'annoncent dans le top 14 D'autres qui sont déjà arrivés Qui va chez lui là Exactement Joe Marchand Qui n'était pas là Moi j'étais content De savoir qu'il n'était pas là C'est-à-dire qu'en fait Le match est plus profond Que juste À l'équipe À ce 15 euros Ça va plus loin C'est vraiment Un problème structurel actuellement Du rugby anglais Mais britannique Et on peut rajouter Que leurs U20 Ont pris une énorme branlée Contre nos U20 42-7 Donc soit 95 points Encaissés par nos français Ce week-end Mais c'était incroyable Parce que t'as tweeté d'ailleurs J'ai vu ce que t'avais tweeté Alors Antoine Si par hasard Tu peux Tu vas sur le compte D'Emerick Tu remontes Bon il doit y avoir 12 000 tweets Donc si tu le trouves pas C'est pas très grave Mais juste T'avais noté Qu'en gros Tous les résultats De l'équipe de France Se répétaient un peu Et dans la manière aussi En gros les résultats De l'équipe U20 Se répètent Se répètent A chaque fois Et en gros Quand les U20 Battent difficilement Les Italiens On bat difficilement Les Italiens Oh là là Mais c'est arrivé très vite C'est incroyable Bravo Putain c'est un compte à suivre ça Fouah Le gars il s'y connait Lourd Non mais c'est incroyable Si tu peux un peu réexpliquer Qu'on lise en même temps Non bah en fait Les gens le voient là C'est à dire que C'est à dire qu'on suit Les résultats des U20 Et en fait C'est rassurant aussi Dans le sens que Voilà Qui est en tête des U20 C'est les Irlandais Pourquoi ? Parce que peut-être Que le fait d'avoir Une équipe nationale forte Et bah ça motive Les jeunes etc Et que forcément Il y a une belle génération Qu'il y a en Irlande On a une très belle génération En France Là c'est très simple La ligne de trois quarts Des U20 Alignés contre l'Angleterre C'est une ligne de trois quarts Qui joue en top 14 Gaëton Voilà Les gens le savent Gaëton, Ferté, Carbono Jono Jono Même quand t'as Nouchi Je connais pas les U20 anglais J'ai du mal à savoir A quel point Eux aussi sont déjà intégrés Dans le championnat anglais Et bah eux sont moins intégrés Dans les premières divisions Et c'est là le vrai truc C'est que Eux ils ont décidé De faire une première ligue Fermée A partir du moment Où ils décident de la fermer C'est comme en NBA Comme en NFL etc C'est à dire que Bah voilà Vous pouvez Vous pouvez Jamais descendre Donc du coup Le seul objectif C'est d'être champion Mais donc Ça ne met pas la pression Et c'est surtout qu'en fait Le vrai problème C'est pas tant Qu'économiquement Bah il y a de l'entre-soi C'est que du coup Ta deuxième division Elle est naze Parce que du coup Personne la regarde Ta deuxième division Il n'y a aucun intérêt Tu es champion de deuxième division Bah bravo Félicitations Le seul intérêt C'est d'envoyer des joueurs En première quoi finalement Que tu puisses être recruter Ouais mais du coup Tu vas perdre des joueurs Enfin tu vois Genre Nous on a des joueurs De deuxième division Qui sont sélectionnés Avec 15 offences On a deux joueurs De Yona Qui sont choisis Avec Rebier aussi Enfin tu vois Il y a deux joueurs De Yona Qui sont dans les 42 Pour l'équipe de France Ça veut dire quelque chose Pour revenir du coup A notre sujet de base C'était hyper intéressant Non mais c'est vrai Que c'était hyper intéressant D'ailleurs les U20 On va en parler Dans le petit bureau Demain à partir de 18h Sur ta chaîne Bien sûr Emric Oui donc du coup Les Anglais Qui ont un problème Du coup Rivenzy Tu le notes Global Structurel Un écosystème Qui commence vraiment A trembler Mais sur le terrain Ça n'allait pas Et là effectivement Ce qui a été noté C'est que Bah voilà Ils se sont retournés Sur ce match ce matin En se disant Bah s'il y avait encore Eddie Jones On aurait pu lui taper dessus Mais là en fait Le problème Il est beaucoup plus profond Mais le problème C'est le déni Quel était le gros problème De l'Angleterre hier Sportivement parlant Le gros problème De l'Angleterre hier C'est qu'ils vivent Dans le passé Et je ne peux pas Le renvouloir Mais c'est qu'à un moment donné C'est un peu Le Comment dire L'héritage d'Eddie Jones C'est de faire du neuf Avec du vieux C'est compliqué Kyle Sinclair Peut être le meilleur pilier En 2013 En 2019 Peut être pour la coupe du monde C'est fini C'était son prime C'est fini Kyle Sinclair Je suis désolé Il ne fait plus peur à personne Marou Etoje Peut être le meilleur Seconde barre Du monde En 2019 C'est terminé Alors Franchement Je trouve que Taper sur Etoje Sur le match d'hier Il faut avoir des sacrés Grosses balogues Parce que c'est peut être Le meilleur anglais Sur le terrain Après le truc Comment est-ce que tu Après je trouve qu'il ne faut pas Être trop dur Avec Steve Borthwick aussi C'est à dire qu'il est débarqué là A quelques mois du mondial Tu ne peux pas lui demander De tout changer Il essaie déjà un petit peu De faire évoluer le jeu De cette équipe d'Angleterre La rendre un petit peu plus attrayant Il donne déjà un peu Les clés du camion A Marcus Smith Bon maintenant Il y a le retour de flammes Assez violent Notamment dans le Guardian Qui fait un tableau Qui fait un tableau très très salé Qui demande le retour De George Ford Mais en même temps Tu vois Il essaie de mettre Des choses en place Mais tu ne peux pas Tout changer à l'orée du mondial Parce qu'il sait très bien Que sinon ça va être catastrophique Et qu'il ne passera jamais ce mondial Mais c'est déjà catastrophique C'est ça le truc C'est qu'en fait Oui mais tu ne peux pas dire ça Quand tu perds d'entrée Mais ensuite tu gagnes On va dire tes matchs suivants Et selon eux Ça a commencé à revenir un petit peu Et tu perds Personne ne pouvait pronostiquer Une branlée comme ça Je te dis L'alerte numéro 1 C'est le match contre le Pays de Galles Parce que Ne pas réussir A prendre un point de bonus Contre une équipe galloise Aussi faible Dans ce match là En tout cas Contre les Anglais C'était d'une pauvreté Et je crois que Vraiment Slade Ça a été un grand 13 Il est catastrophique S'il sort en premier Ce n'est pas pour rien Slade est catastrophique C'est une porte de saloon Il ne sait plus défendre Max Malins Est pas bon Ils ont tous coulé Et l'orée de Dalaglio Qui est une légende Du 15 de la Rose Bien évidemment Champion du monde On l'a beaucoup insulté Mais En résumé C'était des hommes Contre des garçons Nous avons été humiliés Par un très gros pas Qu'à chaque fois Que les Français Lançaient des mouvements Ils franchissaient Mais on n'imagine pas La peine qu'il doit avoir L'orée de Dalaglio Et bien Vous l'imaginez Quand vous comparez ça Au bonheur de Yashvili Au commentaire Qui a croisé L'orée de Dalaglio Pendant plusieurs années Et Steve Borswick Du coup Avec une photo Il y a quelques années Steve Borswick On a perdu les collisions Sur les deux lignes En attaque et en défense On sait maintenant L'écart de niveau Entre nos deux équipes C'est là où je voulais En venir les gars C'est que Les Anglais ont gagné Deux matchs Dans ce tournoi Contre les Galois Et contre les Italiens Et là Ils ont véritablement Une référence Ils se disent Ah bah on est à ce Ils sont à leur place Quoi qu'il se passe C'était pas forcément Le sélectionneur Peut-être Peut-être qu'ils l'ont gardé Trop tard Je sais pas Mais voilà Ce qui nous Ce qui nous Distance De ces équipes là Après tu vois En fait le truc C'est que Eddie Jones Ça pour le con On peut lui reprocher Qu'il a reculé Énormément Le changement De cette équipe d'Angleterre Le renouvellement Le renouvellement Il a mis tellement Les tours En fait le changement Aurait dû être opéré Dès le lendemain De la coupe du monde Alors certes Ils sont vice-champions du monde Ils font une super coupe du monde Mais Il faut se relancer Et du coup Le fait de tarder À un renouvellement Et bah tu te retrouves À 6 mois 9 mois De la coupe du monde Et t'es en mode Bah la seule façon D'avoir une coupe du monde correct C'est de lancer Une sorte de mission commando Avec les gars qui sont là Et de mettre un peu Bah Marcus Smith Qui bah je suis désolé Mais hier Il se fait laminer Et pourtant tu mets Farrell Ça change pas grand chose Mais c'est très symbolique Du choix A Choix B En fait que tu mettes l'un ou l'autre En fait en gros Marcus Smith c'est plus Enfin Marcus Smith c'est important Pour moi de le mettre Parce que Bien sûr Non mais il a totalement raison Pour le changer Il faut faire les changements Mais en fait C'est pas non plus Un renouvellement profond Tu vois ce que je veux dire C'est aussi un symbole De mettre Marcus Smith maintenant Alors du coup Bah il prend un peu le gère Mais il prend de l'expérience aussi Mais du coup Le changement il est pas encore Tout à fait profond Parce qu'il sait Qu'il peut pas non plus Tout changer Mais d'ailleurs Il revient sur un 5-8ème Il revient sur un 5-8ème En fin de match Enfin on sent bien Non mais à la 46ème Il change tout mec 46ème c'est un 5-8ème Donc jouer avec 2-10 Avec Pharrell en 12 Qui revient Alors qu'il a dit Qu'il voulait plus les associer 46ème mec Il change tout Après c'est normal Slade Il sort son 9 Ça veut quand même dire quelque chose Il sort son 9 et son 13 À la 46ème Moi je suis sorti à la 46ème Je sais que Je fais un mauvais match Tu vois genre T'es au courant Mais bon Le 6 nations quand même De cette année de l'Angleterre Vraisemblablement Et j'ai du mal À les voir gagner En Irlande Ça nous arrangerait Qu'ils gagnent en Irlande Mais il faut arrêter de rêver Impossible C'est vrai que Et c'était un peu Ce qui semblait un peu sortir Alors ce qu'on a vu Sur justement Les déclarations Faites par les médias Mais aussi par les anciens joueurs Du 15 de la Rose C'est le côté de déclassement C'est le déclassement Du rugby anglais Et par le biais de sa sélection À cause Structurellement Ça ne va plus Et individuellement Et ce qu'il disait C'était qu'en regardant Il parlait d'Antoine Dupont Il disait Le 15 de la Rose N'a aucun joueur Aucun Mais l'Angleterre N'a aucun joueur De la trempe de Dupont Oui bah Mais aucun pays Mais bon Antoine Il a mis les niveaux Déjà prend Flamand Est-ce que vous avez Un joueur du niveau de Flamand Posez-vous la bonne question Oui mais du coup C'est quand même Un problème Il est passé par Waterloo Mais on l'a repris Je te parle de l'Angleterre C'est-à-dire que l'Angleterre N'est pas un seul joueur Actuellement Qui est au niveau de Flamand Hier C'est quand même C'est fou C'est fou C'est fou Bah après voilà Après tout part à vélo Mais maintenant on va aussi Parler de volo Ça y est Tout va à vélo C'est le jeunesse là Qui nous parle plus Et ils fument de la drogue aussi C'est quoi ça Non mais le tout part à vélo C'est clairement la sensation Qu'on a aujourd'hui en Angleterre Pour l'Angleterre Parce que là Ils se sont frottés A ce qui se fait de mieux Voilà L'équipe de France Bon ils vont se refrotter A ce qui se fait d'encore mieux Là le week-end prochain A savoir l'Irlande Mais honnêtement Non mais c'est aussi La stratégie qu'il y a à mettre en place C'est à dire que là La stratégie défensive C'est la pire défense du 6-nation L'Angleterre est la pire défense du 6-nation Dans le 6-nation Il y a l'Italie Et le Pays de Galles malade C'est la pire défense de ce 6-nation Les mecs qui ratent le plus de plaquages C'est quand même pas normal C'est que là à un moment donné C'est une responsabilité individuelle De chaque joueur Mais aussi dans leur système Ça veut dire qu'ils les mettent pas Dans des bonnes conditions pour défendre Et si tu te retrouves juste A faire du 1-1 Face à des attaques Extrêmement bien huilées Bah forcément tu vas rater tes plaquages Donc voilà Devant la conquête anglaise Je suis désolé Elle doit s'améliorer Maintenant Il a pris le poste de sélectionneur Il y a peu de temps On va lui laisser encore Un petit peu de temps à Borswick On va pas l'enterrer Mais c'est vrai que là Il entame un peu de renouvellement Il met des Willis Ça leur fait du bien Des Lodlam Ça leur fait du bien Mais après voilà Quand tout le monde passe à côté Tout le monde passe à côté Le vrai renouvellement Angleterre Arrivera après la Coupe du Monde Alors est-ce que ce sera avec Borswick faire ou s'ennuie ? Je pense que c'est un long chemin de croix Ils le sentent Ils aimeraient que la Coupe du Monde Soit à nuire Mais en même temps Ce sera le cas Ce sera une autre discussion D'ici là quoi bien sûr Est-ce qu'on n'aurait pas Pour terminer Emmerich et Rivendee Une pensée Une pensée pour un homme Qui est plus sur ce plateau Malheureusement Pierre Hamish Qui n'est plus avec nous Parce qu'il a un peu trop lourd C'est un petit peu de silence C'est un petit peu de piano Il y a un peu de piano Il y a un peu de piano Et donc Pierre Hamish effectivement Qui nous avait livré un superbe classement D'avant 6 nations Dans lequel il avait mis l'Angleterre Devant la France Et voilà c'est Pierre Hamish Petit ange Petit ange parti treuil Alors faut dire les raisons Il est plus parmi nous Parce qu'il travaille Parce que son travail à RMC L'empêche Ah oui d'accord Non mais son travail à RMC L'empêche de venir Non il n'y a que lui qui travaille Non lui c'est un vrai bosseur Non mais voilà C'est pour ça qu'il a démarré Cette nation avec nous On aurait trop kiffé L'avoir avec nous Tout du long Parce que c'est une plume Mais la photo C'est une plume Au delà d'être un Encore aujourd'hui C'était très beau Ce qu'il a raconté Sur le combat de Yoka C'était très cool Les grandes gueules du sport Sur RMC N'hésitez pas à voir Tout ce qu'il fait C'est vraiment stylé Mais bon voilà Donc il n'est plus avec nous Parce que RMC a dit Parce qu'il a mis L'Angleterre premier Parce qu'il a mis l'Angleterre premier Mais on l'a surtout viré A cause de ça A cause de ce classement C'est vrai qu'il a été scandaleux Et c'était un peu trop C'est allé trop loin Mais du coup voilà C'est important de le rappeler C'est quand même bien planté Pardon Non mais en plus je crois Analyse dramatique Sur ce coup là Sur ce coup là Après il est super pour le reste Pour venir à sa défense Les oeufs et tout Je dois re-regarder Le moment où il a dit ça Parce que je crois bien Qu'il a dit que c'était Un peu une blague Histoire de temps Non 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 Il était très sûr Il pensait que L'équipe d'Angleterre De Borswick Avec un jeu restrictif Chiant Dégueulasse A base de juste une défense Et des chandelles Désolé j'ai essayé de te sauver Il t'a remis Non non mais Soyons Après il a dit Plein de trucs super À un moment donné Il disait que voilà Il aimait bien Revenzi Il trouvait super Il parlait pas avant le rugby Il a demandé ton numéro Donc là tu parles pas de l'homme Tu parles plus de l'analyste De son travail Le planning de la semaine Les gars pour terminer La dernière semaine De Ceci Nation Le voilà Donc le jeudi Comme d'habitude On se retrouve avec Emric On regarde un peu la compo Bon la prochaine compo Je sais pas si elle va énormément bouger Mais quand il y a un peu moins de trucs À dire sur la compo On regarde un peu plus Les autres matchs C'était un bon moment La compo de jeudi Quand même Moi j'étais en mode Full détente En mode let's go On va les ouvrir T'es en mode arrête quand même Je te retenais un peu On va les ouvrir Attends t'imagines Deux Emric Sur le même live C'est trop C'est trop Je te dis J'ai qu'il aspire mon énergie Alors ça me faut deux Vendredi La prévue du match Sur Winamax Avec tous les petits paris Pour vous conseiller Du mieux possible Le dimanche Bon bah voilà On est là Comme ici Sur Twitch Et après en replay Sur Youtube Et on termine Comme toujours Comme on le sera Demain lundi À partir de 18h Le petit bureau Le débrief sur Twitch Où on prend encore plus le temps On prend environ 2h15 Pour être avec vous Et on se Et régale Et ouais Et ouais Bah là on reviendra sur Italie-Pays de Galles Et on reviendra également sur Bah d'ailleurs oui On va regarder le planning Le planning Parce que ça change un peu Les 3 matchs Le samedi Voilà ça c'est un truc Si vous aviez pensé Faire un truc le dimanche Et regarder tranquille À la maison Bah sachez Que les 3 matchs Au samedi 13h30 15h45 Pour le match des Bleus Et à 18h On va avoir un petit espoir Bah un petit Non il y aura zéro espoir Franchement arrêtez Arrêtez de faire croire aux gens Des trucs Il y a zéro espoir Soyons honnêtes C'est obligé de dire Que sportivement C'est pas possible Sportivement c'est possible Mais sportivement c'est jouable On laisse de l'espoir On laisse de l'espoir Ok bah garder de l'espoir Eh garder de l'espoir Pour la coupe du monde Après pour le 6 nations Merci à tous Dans le chat D'avoir été présents Merci à tous ceux Qui regardent l'émission Sur Youtube Ou qui l'ont regardé Sur Youtube Merci à tous ceux Qui commentent bien évidemment Merci à la régie A Antoine A Polo A Tom A tous ceux qui sont derrière Merci Mon Rive Merci Emeric Ciao Merci Joseph Merci Joseph Gros gros bisous Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501